Salut à tous et bienvenue sur ce daily crypto où je vous compte dans ces actualités crypto et blockchain de la journée et aujourd'hui je vais vous faire un gros débrief des annonces qui ont été faites durant la bitcoin 2022 et on va également voir le nigeria qui sanctionne des banques pour l'utilisation de crypto ou encore mastercard logan paul et la ville de cannes qui se mettent aux nft et d'autres actualités de la journée mais avant de rentrer dans l'huile du sujet je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier et je vous invite également à venir me suivre sur twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description et bien sûr si vous appréciez ce format pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto mais commençons avec l'état du marché en ce vendredi avec un marché qui est en majorité dans le négatif par rapport à hier mais on a quand même des projets qui surperforment avec aujourd'hui le zcash avec un plus 6% kava avec un plus 6,5% et nier protocole qui nous fait un plus 15% et la crypto du jour sera nier protocole donc rendez vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 8 avril 2022 on débute les actualités du vendredi avec un débrief de ce qui s'est passé aujourd'hui à la pitcoin 2022 tout d'abord on a eu une discussion entre michael saylor le ceo de microstrategie et katie wood la pdg dark invest et lors de cette discussion saylor a déclaré que selon lui le décret qui a été signé par biden il ya quelques semaines a définitivement validé les cryptos et que les temps où l'on pouvait imaginer que les usa bannirait les cryptos sont désormais révolus et katie wood a elle déclaré en prenant pour exemple le récent changement d'avis de janet jelen la secrétaire au trésor qu'il y aurait actuellement des personnes qui seraient en train de conseiller les politiques concernant la position à prendre pour adopter les cryptos et en faire profiter le pays et elle a également déclaré que un bitcoin vaudra un jour un million de dollars et qu'il suffirait seulement de 2,5% de tous les actifs pour atteindre cette valorisation et michael saylor a également déclaré je cite si j'avais acheté de l'or au lieu du bitcoin nos actionnaires auraient raté quatre ou cinq milliards de dollars de profit donc en gros les deux dirigeants sont très bullish et ils sont tous les deux d'accord pour dire que les régulateurs sont en train de changer d'avis sur les cryptos depuis plusieurs mois maintenant ensuite on a deux régions économiques qui se sont ouvert au bitcoin la première région est la prospera zd située en honduras qui a déclaré qu'elle va faire du bitcoin une monnaie légale et donc cette année au final le honduras ne va pas faire du bitcoin une monnaie légale comme le laissait sous-entendre les rumeurs mais cette adoption de la prospera pourrait être un des points de départ à une acceptation de l'ensemble du pays s'ils parviennent à démontrer les avantages sociaux et économiques d'une telle décision et la deuxième région est madère au portugal qui n'a pas annoncé l'acceptation du bitcoin comme monnaie légale mais son président a rappelé que le pays ne taxait pas l'achat et la revente de bitcoin et que les entreprises bénéficiaient d'une imposition de 5% et il a déclaré je cite je crois au futur et je crois au bitcoin et le but pour la région est bien sûr d'attirer des entreprises du secteur crypto à venir s'installer dans la région de madère mais également de préparer le terrain pour une future légalisation du bitcoin comme monnaie légale ensuite on a eu indira campis une sénatrice mexicaine qui a annoncé qu'elle va proposer au sénat une loi qui permettra une adoption du bitcoin comme monnaie légale si elle venait à être adoptée ensuite on a appris que les sociétés tesla bloc stream et bloc sont en train de monter un projet commun qui permettra le minage de bitcoin à partir d'énergie renouvelable telles que le solaire et pour financer cette initiative les trois sociétés ont mis sur la table 12 millions de dollars et le début des opérations serait prévu pour dans quelques mois et cette annonce nous ramène à l'argument en faveur du bitcoin qui est que le minage est en train de devenir un moteur pour la recherche et le développement des énergies renouvelables car désormais on est entré dans la course à la recherche de l'énergie la moins chère et la plus propre possible et les avancées que les mineurs crypto vont faire vont également profiter au reste de l'économie et finalement on a jack malheur le pdg de strike qui a annoncé un partenariat avec shopify une plateforme de commerce en ligne qui permet aux individus et aux entreprises de créer leur propre magasin en ligne et pour rappel strike est une société qui propose une application de paiement en bitcoin via une surcouche de bitcoin qui est appelé le lightning network et qui permet d'avoir des transactions beaucoup plus rapides et beaucoup moins cher que sur le réseau bitcoin et donc cela veut dire que désormais tous les magasins qui utilisent les services de shopify pourront intégrer le paiement de bitcoin via le lightning network à savoir que le nombre de marchands qui utilisent actuellement shopify est de 1 million 750 mille bref ça fait beaucoup de clients potentiels mais ce n'est pas tout car ils ont également annoncé des partenariats avec ncr et black oak network qui ouvre la possibilité à de grandes enseignes telles que mcdonald's walmart ou encore starbucks d'utiliser le lightning network pour accepter les paiements en bitcoin et ce n'est toujours pas fini car on a robinwood qui a annoncé qu'elle allait intégrer le lightning network ce qui permettra aux utilisateurs de pouvoir transférer des bitcoins entre les wallets bref cela ne veut absolument pas dire que toutes ces sociétés vont d'un seul coup accepter le bitcoin mais vous l'avez compris jack meller vient d'annoncer un énorme pas en avant pour l'adoption du bitcoin via le réseau netting et c'est à peu près tout pour les grosses annonces qui ont eu lieu lors de cette journée à la bitcoin 2022 et je vous mets en supplément dans la description un article qui résume l'ensemble des annonces qui ont été faites en ce vendredi et passons désormais au reste des actualités de la journée et dans les actualités du jour on a l'europe qui a voté un texte de loi qui interdit aux entreprises européennes de fournir des services crypto à la russie et cette décision vient en complément des décisions de restriction qui existait déjà pour je cite combler les lacunes potentielles à savoir que christine lagarde avait déclaré il ya quelques temps que les crypto monnaies étaient utilisées par la russie pour échapper aux sanctions économiques internationales mais je vous rappelle que janet jelen a annoncé il ya quelques jours que le taux de crypto utilisé par les russes pour échapper aux sanctions économiques était non significatif et en parlant de sanctions on a aujourd'hui la banque centrale du nigeria qui va sanctionner les banques commerciales du pays qui n'ont pas respecté une directive de la réglementation qui interdisait aux consommateurs d'effectuer des transactions en crypto monnaie et donc ces banques ont reçu une amende et d'après glace node le nigeria serait le pays qui aurait la plus grande proportion d'utilisateurs exécutant des transactions inférieures à dix mille dollars et donc en gros le nigeria serait le pays où la population utilise le plus les crypto dans leur vie de tous les jours malgré une banque centrale qui interdit aux banques de proposer des services crypto parlons nft avec mastercard qui vient de faire un dépôt de marques en lien avec le secteur nft et metaverse qui comprennent entre autres leurs fameux slogans ainsi que leur logo à savoir que american express avait déjà réalisé des dépôts similaires le mois dernier et pour information le nombre de dépôts pour les marques de nft en 2022 a déjà dépassé le nombre de dépôts de 2021 avec un nombre de dépôts qui était de 1965 en 2021 et qui est déjà de 2000 pour l'année 2002 bref les géants du paiement voit une grosse opportunité dans la croissance des metaverses et nft et il semble vouloir leur part du gâteau et en parlant de nft on a aujourd'hui le célèbre youtubeur américain logan paul qui a lancé sa propre place de marché nft qui s'appelle liquid marketplace et la particularité de la plateforme est qu'elle propose d'acheter des fractions de nft et ainsi devenir le copropriétaire de nft extrêmement rare que l'on n'aurait pas pu s'offrir autrement et concernant le fonctionnement lorsqu'un nft est authentifié et le prix estimé par l'équipe le nft est ensuite fractionné en part de 10 centimes de dollars et donc plus un nft sera cher et plus il sera fractionné et lorsque toutes les parts du nft seront vendues le nft part ensuite sur la place de marché secondaire où le prix de chaque portion va finalement s'ajuster en fonction de l'offre et de la demande toujours en parlant de nft on a la ville de cannes sur la côte d'azur qui va émettre 11 nft qui seront une représentation 3d de 11 sites historiques de la ville de cannes et le but de l'opération pour la ville est de mettre en avant son patrimoine et les nft seront présentés au world artificial intelligence cannes festival qui aura lieu du 14 au 16 avril avant de mettre aux enchères dix de ces nft et le onzième sera offert à une personne tirée au sort à savoir que les fonds récoltés serviront à des actions environnementales portées par des associations de l'île et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour tout d'abord on a bloomberg qui annonce que selon eux l'etherom est actuellement sous-évalué et que sa vraie valorisation serait plutôt aux alentours de 6000 dollars et pour appuyer leur argument ils expliquent que l'arrivée de l'eth en proof of stake va modifier la façon dont on valorise l'actif ensuite on a l'exchange kraken qui a fermé ses bureaux à san francisco suite à de nombreuses agressions de leurs employés sur leur chemin pour revenir au travail et finalement on a le milliardaire mexicain ricardo salinas qui annonce que 60% de son portfolio est dans le bitcoin et pour vous donner une idée il s'agit de la 154e personne la plus riche actuellement parlons maintenant de la crypto du jour qui est nier protocole avec son token nier alors tout d'abord le projet est actuellement en 17e position avec un market cap de 11 7 milliards de dollars et donc nier protocole c'est quoi et bien il s'agit d'un projet qui a été fondé en 2017 et leurs blockchains fonctionne sur un mécanisme de proof of stake par délégation et elle est basée sur le sharding qui est je vous le rappelle un moyen de en gros faire fonctionner plusieurs blockchains en parallèle pour augmenter la scalabilité et réduire les frais de transaction et donc le projet de nier protocole est de proposer une doctrine rapide et sécurisé pour accueillir des applications décentralisées et autres smart ondraft et la particularité est qu'ils mettent l'accent sur l'interopérabilité avec d'autres blockchains mais également sur la décentralisation avec par exemple les guilds qui sont un genre de dao et qui permettront en théorie de décentraliser la gestion de la blockchains dans le futur et la raison qui explique que le token a pris 15% aujourd'hui est qu'il vienne de lever 350 millions de dollars et cette levée de fonds fait suite à une autre levée de 150 millions de dollars qui date il y a tout juste trois mois bref vous l'avez compris il y a actuellement un investissement massif sur le développement de l'écosystème de nier et comme d'habitude je vous mets en description une vidéo beaucoup plus complète sur cette crypto pour les plus curieux d'entre vous ainsi se finit le télécrypto du vendredi et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et leur récap crypto tous les dimanches et je vous invite à venir me suivre sur twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description et n'hésitez surtout pas à venir me dire en commentaire s'il ya des points que voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possible et comme d'habitude pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et je vous dis à demain pour un nouveau délit crypto